350 000 intentions de recrutement en plus par rapport à l'an dernier, selon les chiffres annuels de Pôle emploi. Les besoins en main d'oeuvre n'ont jamais été aussi hauts depuis le début de la décennie. D'ailleurs, on va en parler avec vous, David Bouhéry, dans un instant. Bonjour. Vous restez bien sûr avec nous, mais d'abord l'exemple d'une entreprise acteur majeur de la chimie mondiale qui cherche de la main d'oeuvre spécialisée et pour cela, elle utilise des méthodes plutôt insolites. Johan Vanove, David Fossard. C'est la plus grosse industrie chimique du département de l'Eure. 650 salariés et une recherche constante de personnel. Gilles Marot, le directeur du site, a besoin de 7 personnes pour contrôler la qualité du produit fini. Là, je montre ce qu'il y a dans les sacs qui passent derrière moi. Donc c'est vraiment la dernière étape avant que le produit parte chez le client. Donc c'est vraiment très important d'avoir des gens qui ont un savoir-faire, qui ont des connaissances, des habiletés nécessaires pour envoyer au client le meilleur de notre matière. Problème, il peine à recruter, à trouver les bons profils. Donc regardez attentivement ce schéma. Vous allez travailler à partir de ce document. Les futurs salariés, ce sont peut-être eux. À quelques pas de l'usine, des candidats au poste font des exercices un peu particuliers. Ici, pas de CV. On teste l'habileté, la logique, le sens pratique en un temps donné. C'est une méthode de recrutement par simulation encadrée par Pôle emploi. On simule du montage, du démontage, du respect de consignes. On peut imaginer que sur un poste de travail, il va être capable également de suivre des consignes données. L'objectif, tester leurs aptitudes pratiques. Ursula est au chômage depuis un an et demi. Sans diplôme, elle n'aurait jamais pu postuler dans l'industrie chimique de manière classique. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'avoir justement un niveau d'études bien spécifique pour l'entreprise. Le savoir-être, je trouve que c'est aussi intéressant qu'un CV. Cette méthode a été mise en place il y a presque 25 ans, mais elle intéresse de plus en plus les entreprises. L'année dernière, plus d'un tiers des candidats a été embauché en CDD de cinq mois. Le CV, le super diplôme, ce n'est pas ce qu'un employeur recherche aujourd'hui. Donc cette méthode permet de mettre en corrélation des expériences, des habiletés qu'ils ont obtenues dans un autre métier. Fin de deux heures de test et de concentration. Ursula espère avoir réussi. Elle sera fixée d'ici une dizaine de jours. Merci.